La Ville de Saint-Denis vous présente Dionycité Actu. Il est 7h30 et une opération de sensibilisation a lieu au plus près de la population. C'est juste devant l'école Damas de Gros du Chaudron qu'elle a lieu. L'objectif de cette action menée par les associations de quartier est de rappeler les gestes barrières au riverain. Ce matin, nous devons les écoles pour faire une journée de sensibilisation pour les parents, pour dire que le port du Masse est obligatoire et sans le port du Masse peut avoir 135 euros d'amende. On sensibilise ces adultes, pas les enfants parce que les enfants sont sensibilisés à l'école, auprès de leur maîtresse ou de leur maître, mais nous c'est réellement pour les accompagnateurs. Ce matin-là, 10 jeunes en contrat d'apprentissage étaient donc sur le terrain. Ils se sont mobilisés afin de sensibiliser eux-mêmes, les jeunes du quartier. Je pense que c'est mieux de faire ça avec les jeunes parce que ça montre à quel point le corona touche tout le monde et ça ne touche pas que les vieux en fait. Souvent les jeunes ne prennent pas ça au sérieux, ils prennent ça au rigolade. Au moment où la réunion est passée en rouge, il faut continuer à sensibiliser sur les gestes barrières notamment, notamment dans la population jeune, devant les collèges, devant les lycées. C'est ce que nous faisons aussi, même si aujourd'hui nous sommes devant les classes du primaire. D'autres opérations de sensibilisation sont menées dans tous les quartiers de Saint-Denis. Le but à terme est que les gestes barrières soient un automatisme. La réglementation aujourd'hui prévoit que le masque est obligatoire. Donc veuillez à avoir votre masque. Vous savez que c'est 135 euros d'amende. Nouvelle action de sensibilisation et de prévention dimanche dernier au cœur vert familial. Les policiers municipaux et nationaux menaient conjointement une opération de proximité auprès des usagers du skatepark et du parc de la Trinité. Vu que le secteur est assez large, nous travaillons en collaboration avec la police nationale sur les mêmes missions. Donc nous nous donnons un point de rendez-vous. Aujourd'hui c'est le skatepark et nous allons nous disperser sur le secteur pour effectuer les contrôles. Le but est de marquer une présence avec les nouvelles mesures de renforcement de protection suite à l'épidémie Covid. Pour l'instant on est un petit peu dans une démarche préventive. Donc on invite les gens à porter le masque ou alors à rentrer chez eux. Sur place, les dionysiens présents ce jour-là sont conscients de l'importance du respect de la réglementation. La majorité sont d'ailleurs ravies de voir les forces de l'ordre faire appliquer l'arrêté municipal. En connaissant la discipline généralisée, je pense que je n'ai jamais trop apprécié la présence des forces de l'ordre nulle part. Mais là je pense que c'est dans le but sécuritaire. C'est normal en même temps parce que le Covid il n'est pas qu'un endroit, il est partout. Effectivement on doit le porter. Même si c'est contraignant, avant que ce soit la loi, c'est pour notre santé avant. Ce n'est pas des plus pratiques mais c'est utile. Donc je pense qu'il faut que tout le monde le mette et je pense qu'on sortira de cette crise au plus vite. Les interventions se poursuivent sur le chef lieu. Les contrevenants s'exposent à une amende de 135 euros. Comme toutes les fins de semaine, retrouvez le flash dionisien sur le Facebook Saint-Denis de la Réunion officielle. On vous emmène chaque semaine sur le terrain pour rencontrer les habitants et pour mieux connaître l'actualité de la ville. Alors restez connectés ! Votre Dionysité Actuée est à présent terminée. Rendez-vous mercredi prochain pour votre Dionysité Mag. Bon week-end et à bientôt ! La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité Actu.